bonjour les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous voici de retour pour un retour des 15 minutes le numéro 52 ça faisait longtemps je vous avais dit j'allais en refaire donc hier je sais pas si vous avez vu ma vidéo de unboxing de l'échiquier donc c'est un échiquier chestnut r plus je vous rappelle et donc j'ai bien aimé je vous ai dit j'allais faire quelques petites vidéos du retour des 15 minutes en l'utilisant donc je vais l'utiliser j'ai deux caméras j'en ai une sur l'échiquier et j'ai l'autre qui sera bas sur ma tête comme d'habitude et cette fois ci vous aurez l'échiquier 2d en grand bien évidemment donc déjà j'espère que ça va que vous avez passé un bon été que la rentrée s'est bien passé tout ça puis je vous ai dit j'aime bien faire des petites vidéos youtube donc là je la fais sur youtube uniquement pas sur twitch voilà donc je serai pas diverti par un chat ou quoi que ce soit pour l'instant j'ai pas refait thème sur le retour des 15 minutes donc ce sera un petit peu ce que j'ai envie de jouer voilà donc je vais un peu de m'amuser à tester l'échiquier donc on fera des parties un petit peu sur chess.com d'autres sur l'e-chess et puis j'aimerais bien en faire sur europe échec faut qu'il y ait la compatibilité qui se fasse parce que je vous rappelle que europe échec depuis la rentrée c'est gratuit maintenant vous n'avez plus les 14 jours vous avez votre compte vous avez la même chose que l'e-chess et chess.com sauf que vous avez une base entièrement française donc voilà j'aimerais bien jouer dessus donc donc voilà je vais vous commencer une partie je vais utiliser de chess.com et puis aujourd'hui la prochaine voile de chess puis j'alternerai quoi donc voilà on va voir si ça marche très bien je me suis connecté sur l'application sur mon téléphone comme je vous ai montré hier qui est là voilà et je vais le lancer je vais lancer la partie et je vais jouer sur l'échiquier je ne jouerai pas sur l'échiquier 2D on va voir ce que ça va donner ça sera une partie de 15 minutes 10 secondes par coup comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre des commentaires en tout cas ça me fait plaisir voilà ah oui pour tous ceux que ça intéresse évidemment il y a un coupon ici qui vous permet d'avoir 15% sur tout le matériel de chess note donc le site ça doit être chess note chess note tech ou un truc comme ça point comme vous allez si vous marquez eboard chess chess net vous allez trouver sur google ou sur edge et en fait si vous tapez juste j'aime e-gore chess vous avez 15% de coupons et moi j'ai un 5% de feedback alors bon ça n'a pas moins de riches hein les 15 euros que j'ai gagné par l'échiquier mais c'est pas grave c'est le geste eux ils m'ont envoyé un gratuit l'échiquier ça me fait plaisir de toute façon je l'aurais acheté sinon je voulais l'acheter et puis voilà donc je vais la tester l'appli je vais tester l'échiquier puis ils en ont plein d'autres donc moi c'est comme je vous rappelle c'est pas un taille tournoi que j'ai c'est la moitié d'un taille tournoi donc c'est assez facile pour moi de le mettre sur le bureau de de l'amener dans la petite table basse du salon tout ça donc c'est moins moins contraignant qu'un gros échiquier voilà allez c'est parti on y va je lance le alors j'essaye de vous je vais essayer de vous mettre synchroniser et je vous fais apparaître l'écran dès que c'est bon je lance une partie de 15 minutes on recherche son cours alors c'est un nouveau compte donc j'ai un élo à la con je vais avoir 1800 parce que ces trois parties que j'ai joué donc le temps de le mettre en place bon bah c'est pas grave j'ai mis 15 minutes 10 secondes par coup je sais pas si il va y avoir beaucoup de monde maintenant les gens ils aiment bien jouer en 10 minutes mais 10 minutes sans rajoutant j'aime pas trop j'aime pas tomber autant alors que je suis en train de vous montrer des trucs donc on attend l'échiquier bien branché j'attends juste que le challenge de chess.com soit accepté je crois que j'ai mis une moyenne basse à moins 50 points ce qui veut dire que si j'ai mis 800 j'accepterai minimum les challenges à 1750 et ainsi de suite mais bon normalement je devrais trouver bon moi ce qui m'importe surtout c'est que mon échiquier marche et comme je vous dis ce qui est bien c'est que les diodes ne sont pas apparentes sur celui-ci donc il y a plusieurs il y a le chestnut R et le R+, moi le R+, il est en bois il n'y a pas de diodes apparentes le R c'était leur premier modèle le R+, j'aime beaucoup ça me rappelle un échiquier de franchement je n'ai pas l'impression que c'est un échiquier électronique alors que ça en est un alors est-ce qu'il y aurait des problèmes sur chess.com à me trouver un adversaire alors je veux bien comprendre que j'ai des problèmes si j'ai 2500 mais alors à 1700 je ne comprends pas sinon je vais aller sur l'e-chess voilà alors je crois qu'il y a une partie qui a commencé ou pas sinon je peux me reconnecter pour l'instant il trouve quoi vous voyez je suis prêt à dégainer l'échiquier il suffit d'appuyer là alors je vous enlève ça mais là pour l'instant vous voyez je n'ai pas je n'ai pas d'adversaire donc ça ne sert à rien donc ça negro alors vous voyez qu'il y aurait des problèmes sur chez nos amis de chess.com aujourd'hui c'est possible samedi après midi c'est un joueur c'est un joueur où il y a beaucoup de monde ça y est, ça commence j'ai été connecté donc je vais vous envoyer aujourd'hui on va commencer avec D4 je vais vous mettre l'échiquier et je vous mets en grand D4, D5 moi je jouerai maintenant uniquement sur l'échiquier alors est-ce qu'on vous fait un système de Londres ou on vous fait un non moi j'ai envie de jouer C4 ici je ne sais absolument pas contre qui je joue et j'ai envie de vous dire je m'en fiche alors sur cavalier C3 ils vont me faire une tarache bon ça c'est pas très long je ne suis pas un spécialiste de D4 mais on s'en fiche on va réviser après il joue H6 notre ami qui m'a l'air complètement idiot H6 100 cavalier F6 ça veut dire qu'il me permet même E4 alors c'est quoi la différence avec le triangle parce que je sais que sur le triangle sur C6 E4 de temps en temps ils font pion prend cavalier prend FB4 échec là c'est quand même une version améliorée parce que pion C6 c'est vraiment pas bon ici j'ai envie de jouer E4 alors E4 il peut me jouer FB4 bien évidemment après je peux jouer aussi beaucoup plus calme avec cavalier F3 comme dans un gambi-dom ça me démange E4 j'ai un peu peur de prise prise FB4 cavalier C3 c'est 5 j'ai l'impression qu'il a gagné un tempo important par rapport à la triangle non écoutez vous savez quoi je vais jouer 5 aujourd'hui je vais jouer KF3 il joue KF6 donc bon j'ai plus déligné avec FB5 mais il m'a joué H6 ce qui n'est quand même pas le coup de l'année alors ici est-ce que j'ai des est-ce que j'ai des catalanes où le cavalier serait en C3 mais mais son coup H6 ne serait peut-être pas grandiose ou alors est-ce que je joue tout simplement FF4 pour moi il faut jouer FF4 parce que s'il me fait un Zambi-Dame voilà il me fait fout D6 ok là il faut prendre en D6 normalement et je veux des trucs avec C5 après donc je prends en D6 il me joue D6 il me joue D6 là à priori on va jouer E3 pour sortir les pièces jouer C5 maintenant ça me paraît un peu C5 B4 tout ça de toute façon il va falloir que je joue E3 après il ne doit pas menacer Db4 quand même il ne faut pas déconner Db4 je ferai Dc2 non non ok je fais E3 tu fais Rock je joue uniquement sur mon échiquet je ne regarde pas ce qui se passe sur l'écran 2D tout ça alors est-ce que je joue C5 maintenant ou je le laisse faire C5 parce que si je fais fout D2 est-ce qu'il peut me jouer C5 c'est ça la question si je fout E2 C5 C5 je prends D5 puis je prends C5 derrière et s'il fait cavalier je fais cavalier E4 et qu'il prend C5 j'ai l'impression qu'il ne peut pas jouer C5 donc s'il ne peut pas jouer C5 je joue FAUD il me reste combien en temps ? il me reste 10 minutes entre 15 ce problème c'est que si je joue C5 trop vite il risque de me faire un plan avec E5 il va enlever la Dame puis il va me jouer KC6 E5 des choses comme ça donc il joue C6 là a priori il faut que je joue ROC et sur cavalier B7 je jouerai C5 B4 ce genre de choses donc je vais jouer ROC c'est assez normal j'aime bien jouer sur un échiquier c'est un autre feeling je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes de passer de la 2D sur ordi à un tournoi le week-end tout ça avec le club sur des vrais échiqués donc ça ça pallie le problème en fait le transition donc il me fait KD7 alors est-ce que j'ai un quelconque intérêt à prendre en D5 E prend D5 il va me faire Tour E8 KF8 je ne suis pas sûr pour moi pour moi c'est l'heure de jouer C5 B4 il va me jouer E5 c'est pas très grave je le laisse prendre ensuite je vais jouer E5 C5 ici je vais attaquer sa base de la chaîne en C6 avec B4 B5 enfin la base non est en B7 mais j'y vais quoi est-ce que je n'avais pas intérêt à jouer B4 d'abord je ne sais pas de toute façon il va me faire E5 au coup d'après il faut jouer B4 ici je ne pense pas qu'il puisse jouer KV4 il joue A6 pour contenir je joue A4 il joue E5 c'est son contre-jeu normal je pense qu'il ne faut pas toucher du tout parce que tant que je ne touche pas son KVD7 a du mal à jouer alors est-ce que je joue d'abord B5 ou est-ce que je joue d'abord QC2 pour empêcher un éventuel puis on prend D4 puis on prend D4 KV4 si je joue QC2 et qui par exemple il me joue QE8 je fais QE1 il prend D4 prend D4 KV4 E4 dans ce cas-là peut-être des fois il faudrait même que je fasse QB3 pour alors si je fais QC2 prise prise tour E8 non si je fais QC2 il doit me jouer tour E8 tout de suite tour E1 prise prise KVE4 pour me jouer F5 derrière normalement il faudrait que je joue B5 ici même C2 je le jouerai après je joue B5 pour moi ce qui m'inquiète le plus c'est s'il joue avec l'ouverture de la colonne E prend D tour E8 KV4 KV4 et G4 c'est un coup assez étrange en fait il veut jouer E4 et Dame prend H2 mat si je joue H3 qu'est-ce qui se passe en fait il est obligé de revenir si je joue H3 parce que s'il joue E4 je vais très clairement prendre en G4 évidemment je joue H3 il n'a pas le temps de me jouer son idée il faut toujours regarder son idée il faut toujours regarder son idée les gars il joue un coup comme KSG4 je ne continue pas en rouler parce que je suis en train de faire je m'arrête je regarde et puis j'ai de revenir c'est ce qu'il vient de faire donc maintenant c'est à moi de jouer alors B6 j'aime pas parce qu'il y a Dame B8 et puis je ferme complètement toute la Dame ça c'est pas une option pour moi par contre pion prend C6 si on prend pion A5 ça par contre ça devient très intéressant avec une idée K4 KB6 de toute façon il faut y aller donc je vais prendre C6 je pense qu'il a perdu un temps alors des fois ça peut lui permettre de jouer K5 F4 après des prises en D4 je ne suis pas sûr que ce soit ce soit si fort que ça parce qu'au pire je jouerais tour E1 F1 là normalement je ne dois pas lui permettre de jouer A5 F6 et moi-même je dois mettre un KB6 le KSC3 il ne joue pas beaucoup pour l'instant donc pour moi je dois jouer A5 K4 même s'il n'a pas le temps de faire tour B8 de pénétrer la tour je pense je jouerai K4 quand même ok on y va donc du coup je lui fixe le pion A6 et maintenant ça va me permettre d'obtenir la case A4 pour mon cavalier je vais fou B7 là il commence à jouer extrêmement passif ok il veut faire tour A8 et puis commencer à me faire des cavaliers A4 tout ça mais c'est jouer sans le fou ça me paraît ça me paraît extrêmement risqué pour moi je peux faire K4 KB6 maintenant prendre un A5 c'est très dangereux il y a KB6 il ne peut pas je regarde si je n'ai pas d'autres options pour jouer lui c'est clair il veut faire tour A8 et revenir en C8 non non je vais lui mettre un cavalier en B6 je vais lui faire ça on verra après parce qu'en plus ça se trouve je vais pouvoir lui enlever son potentiel offensif avec mon KB6 qui fera qu'elle prend D7 un jour tout ça tour B1 j'ai beaucoup d'espace quand même il faut qu'il fasse attention tour AB8 non il faut l'amener en E8 pour moi c'est des fautes pour lui il faut faire KB6 pour moi il doit jouer sur l'aile roi et au centre il ne doit absolument pas jouer tour B8 c'est des coups faibles Fou B7 pour jouer tour A8 c'était pas idiot et ensuite essayer d'enlever le cavalier F6 E4 F5 des choses comme ça ok alors là j'ai deux idées est-ce que je mets plutôt le cavalier en D2 pour aller soutenir l'aile dame éventuellement aller attaquer en A6 ou est-ce que je le laisse en défense éventuellement par exemple si je fais le cavalier H2 il va me faire lui-même cavalier H7 parce que je ne vais pas commencer à avoir des F4 des choses comme ça à mon avis la case H2 devient intéressante il faut que je ramène plutôt ce cavalier est-ce qu'il a sinon de l'avenir en E1 C2 B4 j'ai un peu peur que ça prenne énormément en dedans cavalier E1 cavalier H7 cavalier C2 F5 B4 F4 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 Dame F4 ça va vite quand même un cavalier prend A6 C2 cavalier H7 cavalier C2 F5 cavalier b4, f4, puis on prend f4, on va dire tour prend f4, cavalier prend a6, fou prend a6, fou prend a6, tour a f8, tour a3, ça m'a l'air long pour lui quand même, ça j'ai envie de tenter, c'est un peu dangereux mais j'ai envie de tenter, j'ai l'impression que mon contre-jeu est vraiment fort, cavalier 1, cavalier h7, cavalier c2, f5, cavalier b4, il perd le pion, il faut le sacrifier pour lui, ça croit, je vais le tenter, normalement cavalier h2, cavalier h7, f4, c'est l'autre solution, mais j'ai envie de tenter ça, je pense que j'ai des tempi en plus, tout ça, on va... alors là pour moi il doit jouer cavalier h7 et f5, ah j'ai 3 minutes 20, il faut que j'aille plus vite maintenant tour e8, tour e8, ça me semble vraiment étrange, il va me faire tour e6, il va ramener la tour, ça c'est long par contre, cavalier c2, je pense qu'il perd trop de temps quand il mène son attaque, c'est dommage parce que sa position est intéressante, mais pour moi il perd beaucoup de temps. c'était impératif de jouer cavalier h7 et f5. c'est sympa quand même de jouer sur un jeu, un vrai jeu, en fait je joue à partir d'un vrai jeu sur chess.com, pour ceux qui viennent d'arriver, alors il me reste 3 minutes 30 quand même, il faut que je fasse gaffe, je fais tour e6, je vais faire cavalier b4, je suis prêt à avoir tour a3 pour défendre au cas où. Par contre il faut qu'il fasse très très attention, parce que sur cavalier h7 j'ai fou g4 maintenant. Je vais faire cavalier h8, il va tout m'amener de l'autre côté. Est-ce que je prends du fou ou pas ? Il faut que je prenne du cavalier, le fou il va me servir en défense, il va m'amener le cavalier en h4, tout ça. Ah non, il faut que je prenne du cavalier, le cavalier prend a6, fou prend a6, fou prend faux, cavalier g6 pour me faire cavalier h4. Il change des pièces en plus. J'ai une question, est-ce que je peux jouer ? Moi je fais fou e2 ici. Il ne faut pas que je tombe autant parce que je ne regarde pas beaucoup. Tour g6. Ah je peux jouer fou h5. Tour g5. H4, tour f5, fou g4, c'est chiant fou g4, j'échange tout ensuite. Très important d'être bon en défense aussi. Attendez, il faut que je me reconnecte sur chess.com, parce que des fois au bout d'une certaine inactivité, il enlève. Là en fait je veux faire h4. Tour f5, et maintenant je vais faire fou g4. Tour f6. Tour f6. Là j'ai très envie de prendre une fois et de jouer. Tour f6. 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 Dame G4, carrément. Et ensuite, tour FB8. Cavalier F8, tour FB1. Toure G6, petit coup de Dame H3. Dame A7. Si je fais KS8, je ne gagne pas du matériel, par hasard. Avec tour P8 et cavalier E7 derrière. Je pense que c'est ici. C'est un retour des 15 minutes, les amis. Attendez, je ne vous ai pas mis le Zen Mode. Est-ce que je me suis reconnecté ? J'ai oublié de vous. On va monter le classement petit à petit. Même là, les parties sont intéressantes. Tour P1, échec. Tour P1. J'ai halluciné, j'ai coupé que j'avais cavalier E7, alors que je ne l'ai pas du tout. Bon, il me donne sa Dame, attendez-le. Ça va, moi. Ça va me faciliter la tâche. Tour E7. Et abonde. Ok. Donc, j'enlève tout ça. Je ressors le clavier. Et on fait une petite analyse rapidement. Donc, je vais changer la scène. Je vais vous mettre une scène un peu rapide. Donc, on va voir maintenant l'analyse. Alors, qu'est-ce qu'elle a donné cette partie ? Donc, je vais aller voir un petit peu le passage en revue. Qu'est-ce que ça donne ? 90%. 89.8. J'ai dû faire quelques erreurs. 3 imprécisions. Ok. J'ai commencé à jouer pas bien à partir du 22e coup. Ok. Ça, ça m'a l'air correct. Alors, je vais enlever un petit peu leur... Un peu toutes leurs options qui me fatiguent. On va regarder ensemble. Alors, ils jouent H6. Je sais que je l'avais déjà vu un petit peu avec mon élève grec, Yohan Idis. Mais... Je me souvenais plus, évidemment, de quoi faire. Alors là, j'ai hésité à jouer E4. Maxime, tu me déranges. Tu vas là-bas et tu ramènes le chien. J'ai envie de... Oui, après. Allez. Tu amènes le chien là-bas, s'il te plaît. Papa, tu le déranges. Sur E4. Déprend E4. Cavalier prend E4. M'embêtait à cause de fou B4 échec. Cavalier C3. Et ça ressemble à la partie Carlsen à Nand. Mais je pense qu'H6 est plus utile que C6 qui avait été joué. À cause de C5. Donc ça, je ne voulais pas, en fait. Donc, cavalier F3. Cavalier F6. J'ai mon chien qui embête le chat. Comme d'habitude, il m'a fait rentrer le chien. Donc maintenant, ça va être un calvaire. Je vais jouer F4. Fou D6. C'est l'idée de leur H6, en fait. Donc là, j'ai pris ça. C'est correct. J'ai joué E3. C'est bien. Il a joué ROG. J'ai hésité à jouer C5 un peu avant. J'ai joué F2. Et là, il faut toujours calculer C5. Sur C5, j'aurais pris là. Sur la prise là, j'aurais joué la position avec le pion isolé. Vous voyez. Et sur cavalier prend D5. J'étais un peu moins sûr. Je pense que j'aurais pris là et j'aurais pris en D5. Et là-dessus, j'aurais pris là. Et non pas cavalier E4, comme j'avais vu au début. Parce que cavalier E4, il joue Dame B6. Et quand je prends là, il prend là et il menace cavalier C3. Et ça, je ne veux pas. Donc j'aurais pris là. Et derrière, j'aurais pris là. Et j'aurais joué la position aussi avec le pion isolé. Comme ça. Avec un petit avantage. Donc il m'a joué quoi ? Il m'a joué C6 ici. J'ai joué ROG. Il m'a joué cavalier Bd7. Sans doute que j'aurais pu jouer Dame C2. Ici, j'ai joué C5. Il a joué ça. J'ai joué B4. Moi, je dois aller attaquer comme ça s'est passé. Il a joué A6. Il aurait pu jouer E5 tout de suite aussi. Avec le même genre de position. J'ai joué A4. Il a joué E5. J'ai joué B5. J'ai hésité avec Dame C2. Dame C2 aussi, ce n'est pas inutile. Ça empêche tout ce qui est cavalier E4, tout ça. Et sur tour E8, qu'est-ce que j'aurais fait ? Vous voyez, moi, j'avais un petit peu peur d'un truc comme ça. ED, ED, cavalier E4. D3, F5. Je n'étais pas sûr pendant la partie. Je n'étais pas sûr que j'ai joué B5. Il a joué cavalier G4 qui, à mon avis, n'est pas correct. Il aurait dû jouer tour E8. J'aurais pris une fois. Il aurait pris... J'aurais joué A5. Et là, j'avais peur d'un truc comme ça. Il prend D, prend D, cavalier F8, cavalier E4 ou cavalier F8. Sur cavalier E4, ici, on prend, on prend, on joue cavalier D2, on s'introduit. Et sur tour prend, ce n'est pas si je joue fou D3, j'active un peu tout. Non, ici, le coup embêtant, visiblement, c'est cavalier F8. Après quoi, il faut peut-être commencer à... Si je joue cavalier A4, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir le fou, il va m'embêter. Peut-être qu'il faut jouer cavalier A5, ici. Et sur des coups comme cavalier G6, F4. C'est ça, l'inconvénient de bouger ce cavalier. C'est-à-dire, s'il veut sortir son fou et résoudre ses problèmes, il doit sortir le cavalier. Et en sortant le cavalier, il me donne cette case. Et F4 derrière. Et s'il vient là, je vais faire F4 de la même façon. Donc, il faut regarder ce genre de position. Je pense que je suis peut-être un poil mieux. Peut-être qu'il doit jouer F4, fou F5 d'abord. F4, des choses comme ça. Dame A4, ça commence à devenir compliqué, même pour lui. J'ai plus d'espace quand même. Il faut faire attention. Si un jour, j'arrive à lui planter une tour en B6. Bon, pour l'instant, il contrôle la case B1, mais bon. Toujours est-il qu'il a joué KG4, il commence à perdre du temps. Sur KG4, j'ai joué H3. L'ordinateur, il plébiscite B6, Dame B8, E4, avec un net avantage. Sur prise ici, Dame prend. Prise ici, cavalier prend et je viens tout fermer. C'est peut-être jouable. S'il y a E4, c'est jouable. Si je le laisse fermer par E4, ce n'est pas bon. Ok, moi j'ai joué ça. J'ai pris une fois, il a pris. Et j'ai joué A5 pour mettre le cavalier en B6, comme dans la partie. Rondi aime bien ce que j'ai fait. Moi aussi, j'aime bien. Mais je pense qu'à SG4, c'est une faute. Il faut vraiment aller regarder du côté de prendre D, tour E8, tout ça. On a fait fou B7. Et là, j'ai joué le cavalier A4. L'autre option, c'était quoi ? C'était prendre, 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 Dame D4. J'avais peur qu'il revienne, simplement. Et quoi ? Fou D3 et je jouais avec un meilleur fou, c'est ça ? J'ai joué la tour, disons, tour là. Je n'étais pas sûr, ici, vous voyez ? FB1, cavalier D7, cavalier E2, peut-être. Et puis, j'ai ramené le cavalier de l'autre côté. Je suis mieux, sans doute. Je vais peut-être jouer comme ça, aussi. C'était intéressant, de tout prendre et de jouer Dame D4. J'ai joué cavalier A4, sachant que la prise en A5 ne marche pas à cause de la découverte. Et je prends la tour derrière. Donc, il m'a joué tour là. Moi, j'avais peur de ça, pendant la partie. Là, j'étais sûr de rien. Est-ce qu'il ne faut pas jouer tour B1, maintenant ? On empêche, Dame prend A5 à cause de la prise, ici. Et sur prise. Prise. J'ai peur de ça. D3. Là, des choses comme F5. Vous voyez ? Alors, le truc, c'est, est-ce que je ne vais pas plus vite que lui ? Cavalier B6. Dès qu'il commence à faire des choses comme ça, il me donne la case de 5. Je vais prendre en C8. Bon, ici, je suis peut-être nettement mieux. Il faut qu'un jour, il commence à jouer G5. Tout ça, c'est à double tranchant, ça. Tour F1, d'abord. Non, ça, je pense que je suis mieux. Probablement que je dois jouer comme ça. Mais son tour B8, c'est sûr, c'est un coup faible. Il ne sert à rien, c'est passif. J'ai mis le cavalier là. Il a joué ça. Je m'attendais à ça. Et la F5. Et sur ça, dame prend. Dame C2, tour E8, quelque chose comme ça. Tour FB1. Et puis, je vais m'introduire en B6. Alors, là, je vais lui poser des gros problèmes. OK. Donc, il a joué E4. Et là, le coup normal, c'est cavalier H2, cavalier H7. Et là, quelque chose avec F4. Alors, est-ce que c'est maintenant le côté j'attends plutôt ? Est-ce que ça devient possible des F4 dans ces positions ? Puis, on prend. Cavalier prend F3, tour E8. Cavalier H4 ou fou D3. Je pense que les blancs sont mieux. Non, plutôt l'autre tour. Parce que des choses comme ça. Tour B6. Pour moi, ça, c'était la défense normale. Mais j'ai vu, en fait, l'attaque de ce pion-là. Il me semblait que j'avais le temps. J'ai joué cavalier H1. C'est plus risqué parce que je pense que ça, c'était fort. Cavalier C2, F5. J'aurais joué ça F4. Je calculais ça. Et là, il ne faut certainement pas permettre F3. Donc, il faut prendre. Et là, rien n'était clair pour moi. Tour prend. Là, il faut prendre ici. Je ne sais pas avec quoi. Pour la partie, je regardais cavalier prend. Ce n'est peut-être pas le plus fort. Cavalier G5, maintenant. Je pensais défendre un peu comme ça. Vous voyez, il faut que je défendre contre des cavaliers F3 échecs, tout ça. Et sur des tours F8, je ne vais pas commencer à avoir du tour A3. Je regardais des défenses comme ça. Cavalier F6 qui arrive. Je n'étais pas sûr. Parce qu'il m'amasse quand même toutes les pièces dessus. Je trouve Dame C1, des choses comme ça. E3. Dame prend E3. Tour E8. Dame D2. Cavalier E6 pour attaquer lui. A6. Je dois être mieux dans les complications. Je commençais à regarder des choses comme ça. Pour moi, il devait jouer comme ça. Et jouer cette position. Alors, est-ce que je prends là ? Ou même je prends là, comme il dit l'ordi ? Ça, je ne sais pas. Avec ce genre de choses. Tour F8, prise. Je gagne un temps. Et là, il y a des choses comme ça. Sacrifice de simplification. Je prends F4 et je vais gagner facilement. Je prends et avec tous les pions qu'il y a, c'est fini. Dame B3 échec, etc. Dame D7. Et ça, c'était plus fort. Peut-être prendre du four à 6. Ok, toujours est-il qu'il a joué tour E8. Et après ça, je pense que ça devient très délicat pour lui. Peut-être qu'il doit jouer que ça, avec idée cavalier B4, cavalier B8. Il y a peut-être des chances encore que ce soit. Ça reste compliqué. Cavalier H7 et F5. Il est encore dans la partie ici. F5. Est-ce que j'ai du F4 ici ? Prise. Fou prend. Cavalier F6. J'aurais joué un truc comme ça. Je suis mieux, mais il reste tout à faire. Non, il n'était pas perdu encore. Donc, c'était tour E6. Tour E6, par contre, je pense que là, il commence à aller dans des complications qui ne sont pas bonnes pour lui. Cavalier F8. Cavalier prend. Alors, peut-être fou prend. C'était plus fort. D'après l'ordi. Il a pris, il a pris. Et là, il m'a joué un coup qui m'a étonné. Ici, il doit tout tenter. Il doit tenter cavalier de me mettre le cavalier H4, sacrifier quelque part. Et là, l'ordi, il aime bien ce coup-là. Et j'y pensais, pendant la partie, on donne les deux pièces pour la tour. Mais le pion A, il fait la différence. Les cavaliers sont inutiles. Après, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Ça, c'est peut-être plus... Peut-être qu'en fait, je laisse jusqu'au bout. J'aurais peut-être dû faire un truc comme ça. OK. Il m'a joué cavalier D7, qui est passif. J'ai joué fou E2. Je me lasse fou G4, maintenant. Il a joué tour G6. Et là, je pense que j'ai trouvé une bonne séquence. Ça, j'ai bien aimé. H4. Et fou G4, derrière. Il a fait ça. J'ai pris une fois. Et j'ai joué Dame G4. Peut-être A6, c'était encore plus fort. J'ai eu peur de ça. Prise, prise. Et puis, je me suis dit A7, tour A8. Mais en fait, ce n'est pas A7 qu'il faut jouer ses tours B1. Je suis complètement gagnant. Ça. Prise, prise. Et Dame B1. Et en fait, la tour est trop loin. Elle n'arrive pas à revenir en E8. Donc, je vais gagner. Et s'il commence à me jouer ça, j'ai Dame B7. Et j'ai oublié que la tour était en F6. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu A6 et tour B1 à la fin. Ok. Il m'a fait cavalier F8. J'ai joué tour FB1, tour G6, Dame H3, Dame A7. Bon, je suis nettement mieux ici. Après, est-ce que ça gagne ? Je menace des Dame H2, des fois. Là, j'ai bien joué KC8. C'est un très bon coup. Il a pris, pris. Tour là, ce n'est pas bon. Il aurait dû jouer ça. Et là, j'aurais joué A6. Et derrière, j'aurais joué tour B7. Je pense que c'est mort. Il joue ça A7. Il ne peut pas prendre tour B8. Pour moi, c'est assez propre. J'ai pas mal joué. Tour E6, cavalier prend A7. Tour E7, cavalier prend... Voilà. Bon, la partie, elle s'est arrêtée là. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore jouer avec mon petit jeu. Donc, j'en referai à l'avenir. Et puis, voilà. Par contre, je ne vous mettrai pas des vignettes sophistiquées. Tout ça, je n'ai pas le temps. Je vais vous la poster telle qu'elle est, nature peinture. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. À la prochaine. Passez un bon samedi. Merci. 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 Merci.